Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce début de semaine, lundi 27 juillet 2020, 9h32, heure du Québec, vous m'excuserez un peu le décoiffement, j'arrive de 10 km de jogging, donc je m'en vais travailler, donc je n'ai pas beaucoup de temps pour vous partager quelque chose de vraiment intéressant et important. On est encore en plein milieu d'une crise mondiale sanitaire, on est loin d'être sortis de la première vague, des foyers qui réapparaissent partout aux États-Unis. On a eu une journée un peu plus calme avec presque 60 000 cas seulement, imaginez-vous dans une journée, toujours avec des chiffres aussi impressionnants au Brésil, le Chili, un pays vraiment touché beaucoup aussi, le Venezuela où on a appris qu'on reconfinait Caracas pour un autre trois semaines, entre autres, et beaucoup, beaucoup de pays sont à faire face à une montée de nouveaux cas. Les États-Unis sont complètement dépassés par les événements, même si on a eu une journée plutôt calme hier. Les tests sont très difficiles, pas à obtenir aux États-Unis, mais à exécuter. Le problème, c'est qu'on a des résultats entre une et deux semaines, ce qui est complètement inutile, parce que les gens ont le temps de propager le virus, alors que si tu as le résultat rapidement dans une heure ou deux, tu peux tout de suite prendre des mesures pour t'isoler si tu as la positivité de ton test. Le test rapide, il est accessible seulement pour les gens du système de la santé, le président des États-Unis et sa famille. Donc, il y a vraiment une crise maintenant au niveau de l'exécution du test, qui est complètement aberrant d'avoir des résultats dans une à deux semaines. Maintenant, je voulais vous partager cette histoire-là, on est en pleine campagne électorale, comme vous le savez, Joe Biden est en avance dans tous les sondages, mais on est à 100 jours des élections, donc tout peut arriver encore, et même les stratégistes démocrates préviennent les démocrates que c'est loin d'être fini, et que Donald Trump a peut-être des atouts dans son sac, et qu'il ne faut pas le compter pour perdant. Ce qui va être important dans la continuité de la popularité et de l'avancée de Joe Biden dans les sondages, ça va être le moment où il va nommer sa candidate à la vice-présidence. Il y a beaucoup de noms qui circulent, Elizabeth Warren, donc une ex-concurrente à la course, démocrate, Kamala Harris, des gens qui ont vraiment un très bas niveau de popularité auprès de la population, donc ça va être important pour Joe Biden de faire le bon choix. Et c'est probablement ce que Donald Trump attend, lui, voir qui va être nommé, parce qu'il n'est pas capable d'attaquer Joe Biden, on le voit, tout ce qu'il essaie de faire comme attaque, ça ne marche pas vraiment. Il ne peut pas l'attaquer de plein front parce que c'est lui le président sortant, c'est lui qui fait face aux critiques, qui tombent sur lui comme la misère sur le pauvre monde, donc il n'y a pas vraiment rien qui prend sur Joe Biden. Ce qui va rester comme opportunité à Donald Trump d'attaquer l'équipe Biden, ça va être quand on va nommer la candidate à la vice-présidence. Parce qu'on sait très bien qu'on a affaire à deux candidats présidentiels qui sont dans les septagénaires, Biden, 76 ans, quand même en forme physique, même si des fois il a l'air perdu, mais il a toujours été comme ça tout au long de sa carrière, donc ce n'est pas nouveau. Les républicains essayent de jouer là-dessus, mais Joe Biden a toujours fait des gaffes, on l'appelle Joe Biden le gaffeur d'ailleurs, pas pour rien. Mais il a une forme physique assez impeccable, c'est quelqu'un qui est slim, qui n'a pas d'embonpoint, qui se nourrit bien, mais qui a quand même 76 ans, il a Donald Trump qui en a 74, qui a abusé de la malbouffe toute sa vie. Jusqu'à quel point il est en forme, on ne le sait pas. Lui aussi a des problèmes cognitifs, lui aussi par la boule, par la tête, des fois il est complètement perdu et il a eu plein d'extraits de ça aussi. Donc on a à faire face à deux candidats qui sont au même niveau, plus ou moins. Des gens qui sont déjà dans la mi-70-aine, on n'est pas loin de le bout de la vie d'un homme, l'espérance de vie pour les hommes est autour de 76-77 ans. Donc tout peut arriver. Chez les républicains, on sait à quoi s'attendre si Donald Trump a un problème de santé, c'est Mike Pence qui va prendre le relève, tout le monde le connaît, c'est quelqu'un de réservé, c'est quelqu'un de modéré. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Du côté des démocrates, on a un problème. Et c'est là où l'élection va se jouer, qu'on le veuille ou non. Parce qu'au niveau des candidatures, c'est assez serré, mais on voit que dans l'ensemble de la population, on a vraiment une préférence pour Joe Biden qui est un vieux de la vieille. C'est comme ton vieil oncle ou ton vieux grand-père gâteau qui vient te rassurer. Donald Trump, on a vu un peu son chaos, sa présidence échevelée qui a mené à la plus grande crise économique de l'histoire des États-Unis parce qu'il n'y a pas eu de leadership, entre autres, dans la crise sanitaire. Si Joe Biden et les démocrates font l'erreur d'aller chercher ou nommer Elizabeth Warren ou Kamala Harris, je peux vous dire une chose, ça vient de mettre fin. Bien, je pense aux chances de Joe Biden de battre Donald Trump. Et c'est ce que Donald Trump attend patiemment. Et l'équipe de Trump, on les voit, il n'y a pas vraiment de mode attaque parce qu'on était capable vraiment d'attaquer Joe Biden qui a un record presque parfait comme politicien, huit ans comme vice-président d'une présidence, celle de Barack Obama qui a été saluée à travers le monde. Donc, tu ne peux pas vraiment attaquer Joe Biden sur quoi que ce soit. Alors, on attend de voir qui va être nommé. Parce que là, on pourra passer vraiment au mode attaque chez les républicains en disant aux Américains, voyez-vous, si jamais il y avait un problème de santé qui arrivait à Joe Biden, vous vous retrouveriez avec une présidente complètement, complètement extrémiste de la gauche, Kamala Harris, ou surtout Elizabeth Warren. Et c'est là-dessus qu'on va jouer parce que Joe Biden étant quelqu'un de modéré, on a vu qu'il est quand même capable de modérer les transports de l'aile plus radicale. Mais d'avoir une vice-présidente qui serait Elizabeth Warren, ce serait vraiment inquiétant pour les démocrates. Et ça ne viendrait pas non plus susciter l'engouement chez les troupes, deux candidates qui ont vraiment échoué lors de... C'est ça qui est fascinant, lors de la course. Par contre, il y en a une dont le nom est mentionné de plus en plus et qui est dans la liste et qui est dans le haut de la liste et qui pourrait vraiment, vraiment venir clouer, une fois pour toutes, le cercueil des républicains. Et c'est la sénatrice Tammy Duckworth qui augmente ses chances de plus en plus après avoir été... Ça fait des semaines qu'elle était au haut de la liste. Je voulais vous en parler depuis longtemps, mais je ne l'avais pas fait parce que la crise sanitaire a fait que, bon... Mais la nomination, ça en vient bientôt. Ça ne devrait pas être pour la fin de juillet, peut-être début août. Au combat et au congrès, la sénatrice de l'Illinois, Tammy Duckworth, a vu beaucoup de premières. Elle a été la première femme soldat à perdre ses deux jambes pendant la guerre en Irak. Elle a été la première femme américaine thaïlandaise élue au congrès. Et elle a été la première sénatrice américaine à accoucher pendant son mandat. Maintenant, elle pourrait devenir la première femme américaine d'origine asiatique à être nommée vice-présidente d'un grand parti aux États-Unis. Mais elle reste diplomate lorsqu'elle est interrogée sur la pression que Joe Biden subit pour choisir une femme afro-américaine. Je pense que le simple fait de choisir une femme est un signal puissant que Joe Biden a lancé à déclarer Duckworth à All Things Considered de NPR plus tôt ce mois-ci. Alors que Biden, le candidat démocrate présumé à la présidence, s'approche de l'annonce de son co-listier, l'action politique de Duckworth a augmenté. Ce mois-ci, la femme de 52 ans s'est engagée dans une querelle publique avec l'animateur de Fox News, Tucker Carlson, qui a contesté sa critique du président Trump et son ouverture à la suppression de certains statuts. Certaines statuts, on pense au démantèlement des statuts. Lorsqu'on lui a demandé de participer à son programme pour répondre, Duckworth a refusé à déclarer Carlson. Duckworth a trop peur pour défendre ses propres déclarations dans une émission de nouvelles par câble. Quel lâche a-t-il déclaré à son émission? Duckworth a répondu sur Twitter, affirmant Carlson devrait marcher un mille dans ses jambes prothétiques avant de remettre en question son patriotisme. Elle a fait une version plus longue de son argument dans un article d'opinion du New York Times. Je pense qu'il a commis une grave erreur et Tami lui a fait son souvenir à déclarer le sénateur Dick Durbin, un collègue démocrate de l'Illinois et un mentor de Duckworth à propos de Carlson. Ceci est intervenu après que Duckworth ait fait de grands efforts pour bloquer les promotions pour plus de 1100 cadres supérieurs des forces armées sur les préoccupations que l'armée. Par contre, entre autres, le lieutenant Alexander Vindman, témoin dans la mise en accusation de Trump, faisait face à des représailles. Donc, Vindman devait être promu, devait avoir une décoration ou montée de grade, mais naturellement, comme c'est lui qui avait témoigné contre Trump dans le procès de destitution, l'administration Trump a voulu le réprimander en annulant sa promotion et la sénatrice a dit « Moi, je ne signe rien parce que ça doit tout passer par le Sénat et la Chambre je ne passe aucune promotion pour les 1100 cadres supérieurs des forces armées si vous pénalisez Alexander Vindman. » Donc, ça avait créé quand même celle qui a pris en charge cette question-là. Quelques jours plus tôt, Duckworth, qui a nommé Trump le cadet Bonespur pour ses précédents reparts militaires, avait poursuivi le président et s'est responsable à la suite d'une information selon lesquelles des primes russes avaient été offertes pour la vie des troupes américaines, on se rappellera de cette histoire-là qui est sortie il y a quelques semaines. Donald Trump n'a jamais fait son service militaire, qui s'est sauvé de son service militaire, un autre lâche. Joe Walsh, une républicaine qui a perdu contre Duckworth en 2012 lorsqu'elle a remporté pour la première fois un siège à la Chambre des États-Unis dans l'Illinois, a déclaré que son ancien adversaire politique avait évolué depuis leur course. Elle a remporté son siège au Sénat quatre ans plus tard. Depuis qu'elle est arrivée au Sénat, elle a développé davantage une gravité et vous avez vraiment vu cela se jouer au cours du dernier mois environ. On a déclaré Walsh, un ennemi de Trump, qui a eu une courte course à la présidentielle républicaine de 2020, nomination et soutien. Maintenant, Biden, c'est un ancien républicain, elle est devenue l'un des principaux défenseurs du lieutenant-colonel Vidman. Elle est devenue le chien d'attaque du Sénat, attaquant en juste titre Trump pour ne pas avoir fait quelque chose. Pardonnez ma langue, là, il utilise un terme un petit peu vulgaire. À propos de ces primes russes, de ces bonus que l'armée russe a offerts pour exécuter des Américains en Afghanistan, entre autres. Duckworth a reculé son combat pour Vidman. Deux semaines après avoir annoncé son intention de bloquer les promotions, il a déclaré avoir été rassuré par le Pentagone que Vidman, qui prend maintenant sa retraite de l'armée, devait après tout avoir sa promotion. Attention, le sénateur démocrate Brian Schwartz d'Hawai, où Duckworth a vécu son adolescence et a été à l'université, a déclaré que Duckworth avait illustré une passion claire pour la défense des militaires et des anciens combattants. Donc, ce serait une image vraiment difficile à attaquer. La sénatrice ici qu'on voit, Tammy Duckworth, la première femme qui a perdu ses deux jambes en Irak, première femme à avoir été élue thaïlandaise des premières femmes à avoir accouché. Je peux vous dire une chose, on peut voir l'image ici qui serait vraiment dramatique pour Donald Trump. La vie de... Hein? Wow! On voit ici Joe Biden, anciennement vice-président, qui participe à la sermentation de la sénatrice Duckworth au début de 2017, en chaise roulante et maintenant sur ses jambes artificielles. Mais les inquiétudes concernant le polissage politique de Duckworth, combiné à son faible bilan législatif, ce sont des éléments négatifs qui pourraient l'empêcher de devenir le choix que Biden soutient Walsh. En réponse, Ben Garmissa, son directeur de communication, a déclaré dans un communiqué, la sénatrice Duckworth a été nommée démocrate de première année la plus efficace du 115e congrès par le Center for Effective Lawmaking. Et en tant que membre du parti minoritaire, elle a adopté des lois qui soutiennent les projets d'infrastructure, aidant les vétérans à démarrer des petites entreprises et facilite les voyages en avion pour les nouveaux parents, en veillant à ce que les aéroports disposent de chambres propres, privées et accessibles pour les marques qui allaitent. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Ça va être quelqu'un vraiment à suivre et ça va être le choix de l'équipe de Biden ou de l'establishment du Parti démocrate, vous voyez-le comme vous voulez, qui va décider. de probablement la fin de cette course-là, on est à 100 jours. Puis à 100 jours, on ne connaît pas encore la colistière de Joe Biden. Et ça va être déterminant. Et c'est pour ça qu'on voit l'équipe de Donald Trump qui n'est pas vraiment en mode attaque, comparativement, si vous remontez à 2016, la campagne électorale de 2016, pendant l'été, je peux vous dire une chose, Hillary Clinton passait à la caisse, se faisait attaquer de tous bords, tous côtés. Maintenant, il n'y a aucune attaque contre Joe Biden. On est incapables de l'attaquer parce que c'est comme quelqu'un d'intouchable puis qui est couvert d'huile, tout glisse sur lui. Les seuls qui pourraient vraiment être les cibles de Donald Trump, ce serait Elizabeth Warren, Pocahontas, avec le fait qu'elle a menti pour avoir un poste à Harvard, un poste qui était destiné à quelqu'un des Premières Nations, un poste de direction qu'elle a volé en prétendant être quelqu'un d'une Première Nation, qui a été prouvée faux par elle-même avec son test d'ADN, et la sénatrice Kamala Harris qui est une autre, d'abord, quelqu'un qui fume du pot, qui n'est pas vraiment sérieuse, qui a toujours l'air un peu gelée quand on la voit à la télé, qui a vraiment eu un départ canon, mais qui s'est fait complètement, complètement éliminer par Joe Biden. Je la vois mal devenir la vice-présidente. Il ne reste pas grand choix, logique, et important. on en verra un signal incroyable. D'abord, c'est une Thaïlandaise, donc c'est une femme d'une origine ethnique différente, et c'est une vétérante. En plus, une vétérante handicapée aurait une image vraiment spectaculaire, quelqu'un de rationnel, quelqu'un de plutôt modéré. Donc, ça va être à suivre. Dès que c'est renommé, on verra bien comment. Ça va être à partir de là que la course va vraiment commencer à devenir très sérieuse. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada